Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal, l'actualité de votre CHU cette semaine avec un zoom sur notre centre expert de pelvipérinéologie, l'ouverture d'un hôpital de jour en soins palliatifs, l'intervention de la compagnie des vibrants défricheurs au chevet des patients. Nous commençons cette édition avec notre centre expert de pelvipérinéologie. Ce centre offre une expertise multidisciplinaire dans le traitement des incontinences et simplifie considérablement le parcours de soins du patient. Il y a beaucoup de pathologies pelvipérinéales qui sont l'incontinence urinaire, anal, la rétention urinaire, la constipation, tout ce qui est prolapsus, génitaux, rectaux, urologiques et les douleurs aussi pelviennes. Tout ça, ça fait partie des pathologies qu'on peut être amené à prendre en charge et ces pathologies sont extrêmement fréquentes et surtout extrêmement intriquées. C'est-à-dire que quand on a un prolapsus de la vessie, une descente de la vessie, on a beaucoup plus de risques d'avoir une descente aussi du rectum associé. Quand on a une incontinence anal, on a à peu près deux fois plus de risques d'avoir une incontinence urinaire associée. Donc il y a une forte association de toutes ces pathologies entre elles. Et donc prendre en charge des patients qui souffrent de ces pathologies de façon isolée, ce n'est pas vraiment approprié parce que forcément on va être confronté à d'autres pathologies, d'un autre compartiment vésical, génitosexuel ou rectal. D'où l'idée de faire vraiment une prise en charge qui soit vraiment commune avec les collègues de chaque discipline. Depuis un an, des réunions de concertation pluridisciplinaire se déroulent toutes les trois semaines avec les gastro-entérologues, gynécologues, urologues, chirurgiens digestifs, kinésithérapeutes et radiologues. L'objectif, confronter leur point de vue pour aboutir à un diagnostic et déterminer un parcours de soins combinant traitement médicamenteux, chirurgie et rééducation. Ces réunions sont ouvertes à tous les médecins de la région pour offrir une expertise diagnostique et thérapeutique égale à tous les patients du territoire. Le service des soins palliatifs a récemment mis en place un hôpital de jour. L'objectif, optimiser le parcours de soins des patients atteints d'une maladie grave. médecins, infirmiers, psychologues, diététiciennes, assistantes sociales, hypnothérapeutes, sophrologues ou encore esthéticiennes, toutes les consultations sont regroupées sur une demi-journée. Cette nouvelle organisation permet aux patients de consulter en un seul déplacement l'ensemble des professionnels qui les accompagnent. L'objectif principal, c'est l'évaluation globale de la prise en soin du patient avec l'évaluation de la douleur physique par une équipe pluriprofessionnelle, l'évaluation psychologique aussi, sociale, qui va permettre de faire des premières démarches pour les maintiens en domicile et puis se mettre en lien aussi avec tous les acteurs autour de la prise en charge du patient en domicile. On fait des accompagnements de famille parce que souvent la famille accompagne aussi le patient en HDJ, donc ça permet de faire aussi un accompagnement du patient et de la famille avec des approches complémentaires. Parfois les gens choisissent de faire de la sophrologie en couple, couple, je parle frères et sœurs ou mari et femme, ça peut être divers. On fait des soins techniques qui va empêcher au patient d'être hospitalisé une ou deux journées. Là, on le fait sur un temps court d'une demi-journée, ce qui permet au patient d'être pas trop à l'hôpital et plus longtemps chez eux. Une alternative à l'hospitalisation conventionnelle qui optimise le parcours de soins du patient. Toujours en soins palliatifs, une parenthèse culturelle. Le service a accueilli pour la première fois cet été, la compagnie Les Vibrants Défricheurs. Ces artistes, en résidence depuis trois ans au CHU, proposent régulièrement des perce-plafonds dans les services de soins. Le principe, un musicien joue d'un instrument pendant que son binôme plasticien improvise un dessin projeté au plafond des chambres à l'aide d'un rétroprojecteur. Un moment d'évasion poétique pour les patients et leurs proches. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 156. C'est le nombre de patients dont le dossier a été présenté aux réunions de concertation pluridisciplinaire du Centre expert de pelvipérinéologie en un an. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran.